Mais tout de suite donc un véritable débat de société qui a marqué la semaine. Pour les uns, le mariage homosexuel est synonyme de décadence, il est contre-nature et menace de faire plonger notre pays dans l'abîme. Pour les autres, c'est un droit, une nécessité pour pouvoir vivre, aimer ou élever les enfants comme tout le monde. Les français se disent majoritairement pour et pourtant le débat divise, tout particulièrement dans le monde politique. Dans les minutes qui viennent, vous allez découvrir deux couples. Le premier est formé donc par Anne-Lise et Cécile, déjà maman, qui veut pouvoir adopter. Le second, composé par Pierre-Yves et Pierre-Philippe, souhaite simplement bénéficier des mêmes droits que les autres citoyens français. Le mariage homo vu à travers les vies de ceux qui le demandent, reportage 7 jours BFM, Céline Bruel, Fabrice Babin et Rémi Le Sueur. Comment voulez-vous véritablement concevoir même qu'on puisse marier deux êtres du même sexe ? Mais moi je suis frappé, je dirais, de cette absence de bon sens le plus élémentaire. Mais il faut avoir de la semoule dans la tête, franchement, de la semoule dans la tête pour concevoir une telle aberration, une telle absurdité. Ça nous délire ça. Anne-Lise et Cécile attendaient ce moment depuis deux ans. Le projet de loi qui leur permettra de se marier vient ce jour-là d'être présenté en Conseil des ministres. Elles espèrent maintenant que la polémique va s'apaiser. Ce qu'on entend le plus, en fait, sont les gens qui font peur, qui agit des drapeaux rouges et qui remuent la société en leur disant « Attention, il va se passer ça, ça va être catastrophique ». Conscient que c'est une évolution de société et que ça nécessite une évolution des mentalités. On espère, oui, début 2013, pouvoir annoncer à notre famille qu'on se mariera et que la famille sera reconnue aussi par la loi, en plus de l'entreprise. Dans le Var, ce sont Pierre-Yves et Pierre-Philippe qui se réjouissent. Ils n'hésitent pas à faire leur marché comme n'importe quel couple, déjà mariés. Paxés depuis un an et demi, ils vivent dans une petite ville de 8000 habitants. Pour eux, le mariage pour tous est d'abord une victoire politique qu'ils attendaient depuis longtemps. Et on arrive à 2000 euros, c'est ça ? Combien ? 2000 ? Oui, oui, c'est ça. Même si chaque jour, au marché ou ailleurs, ils s'aperçoivent qu'une partie de leurs voisins n'est toujours pas convaincue. Moi, je suis con. Qu'est-ce qui cause problème ? Non, moi, je... c'est pas que je suis con. Bon, j'ai une éducation très religieuse. J'ai une soeur jusqu'à 18 ans. C'est vrai qu'il y a des restes. Mais je trouve qu'il y a le Pax maintenant. Bon, ben, moi, pour moi, ça me suffit. Et en fait, l'idée, si je peux argumenter un tout petit peu, c'est que... D'abord, ça n'a rien de religieux. C'est-à-dire qu'on parle vraiment du mariage à la mairie. L'idée, c'est pas de vouloir détruire une institution. C'est au contraire, rendre hommage à cette institution. C'est-à-dire, à partir du moment où on est un couple qui s'aime, même si c'est deux garçons ou deux filles, on a envie d'être reconnu par cette institution. Et c'est une histoire de droit, c'est juste ça. Qu'est-ce que le mot mariage veut dire en plus ? Alors, il y a plein de droits en plus. C'est juste histoire d'avoir le choix et de se sentir citoyen à part entière. Et quel que soit notre mode de vie. Vous avez l'impression d'avoir un manque de ne pas être considéré comme un citoyen normal. Voilà, c'est ça. Et oui, parce que c'est vrai, c'est un argument. Comment ça va ? Comment on va ? Bien, bien, bien. En forme ? Ben oui, en forme. On est suivi par une équipe de BFM TV. Ah, ok. On a fait un sujet sur le mariage pour tous. Le mariage pour tous. Donc, ils sont venus nous demander ce qu'on en pensait. Et puis voilà. Moi, je pense que c'est une bonne chose, oui. Encore une raison. Après avoir les enfants, c'est encore un autre problème. Ce qui me fait peur, c'est l'adoption. Alors, le mariage homosexuel, oui. L'adoption, non. Égoïstement, je dis non. Mais le droit au mariage pour les homosexuels entraîne automatiquement le droit à l'adoption. C'est entre autres ce qui, ces derniers jours, a gonflé la polémique avec en première ligne l'Église. Une vision de l'être humain sans reconnaître la différence sexuelle serait une supercherie Et ensuite, la fronte des maires suivie par une partie de la classe politique. Je suis violemment opposé à ce projet de loi. Faisons un référendum sur des sujets tels que cela. Faire passer ce texte, elle va vite, mais ça ne se passera pas bien. Dans le Var, la plupart des maires sont contre. Comme cet ancien général à la retraite, Serge Baldecky, aujourd'hui maire UMP d'un village de 600 habitants. Au plan personnel, je ne suis pas un partisan. C'est une affaire de culture, je suis chrétien, je suis dans ma famille. On a l'habitude, enfin l'habitude, on a pour idée qu'un couple c'est un homme et une femme. C'est peut-être rétrograde aux yeux de certains, mais enfin voilà, c'est ce que je pense. Malgré tout, M. le maire affirme qu'il acceptera de célébrer un mariage homosexuel. Si la situation se présente, une première victoire pour les couples gays de France qui eux pensent déjà au prochain combat, l'égalité des droits en ce qui concerne les enfants. Tom et Basile sont les jumeaux de Cécile et Anne-Lise. Et si leurs deux mamans n'avaient pas contourné la loi française, ils n'existeraient peut-être pas. Anne-Lise a dû partir à l'étranger pour concevoir ses enfants. Je me suis rendue à Barcelone pour cette insémination une journée. Je me suis rentrée le soir. Et ça vous a coûté combien ? L'acte en lui-même nous a coûté 1500 euros. 1500 euros pour une insémination artificielle avec le sperme d'un donneur anonyme. En tant que femme homosexuelle, elle n'aurait pas eu le droit de le faire en France. La nouvelle loi, si elle n'est pas amendée, n'y changera d'ailleurs rien. Car le débat sur l'absence de mère reste toujours aussi vif. On est conscient de l'importance de référents masculins dans la vie de nos enfants. Ils ont deux grands-pères, ils auront des copains, on a des amis masculins. Des oncles, comme une famille en fait. Voilà, comme une famille, oui. Mais on a une famille. Une famille où pour l'instant Cécile n'a aucun droit sur les bébés. Le nouveau mariage permettrait à la deuxième maman d'adopter les enfants de sa femme. Nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment, c'est que Cécile obtienne des droits, autant de droits que j'ai moi aujourd'hui sur les enfants. Et aujourd'hui, il n'y a que le mariage qui permettrait d'arriver à ces fins-là. Il y aurait, comme Basile et Tom, 40 000 enfants élevés par des homosexuels. Le mariage, une fois voté par les parlementaires, permettra donc de donner des droits aux homoparents. Il permettra aussi à des milliers de couples binationaux de sortir, parfois de situations ubuesques. Comme ici, à Sevran, en banlieue parisienne. Kiam, sud-africain, lui est déjà marié à Ludovic. Tous les deux musulmans, leur union unique en France a même été célébrée par un imam français qui garde l'anonymat par peur de représailles. C'est moi, mon mari, l'imam, il y a dit la bénédiction, tous nos amis, la famille, les membres de HM2F, mon père, ma mère, ma soeur et ma nièce qui dormait derrière. C'est quoi comme souvenir, ça ? C'est extraordinaire, ça. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, oui, oui. Je ne pensais pas que ce serait possible de se marier. Et puis, en plus, avec ma famille, un imam, pour le côté spirituel, l'engagement citoyen, enfin, tout était réuni ce jour-là. C'est vrai que c'était extraordinaire. Le couple est aussi marié civilement en Afrique du Sud, le pays de Kiam, car là-bas, le mariage homosexuel est légal. Depuis un an, ils attendent l'arrivée du mariage en France, car jusqu'à présent, ils ne pouvaient même pas se paxer. Le mariage n'est pas reconnu en France, mais on nous empêche de nous paxer parce qu'on est marié à l'étranger. C'est-à-dire qu'on lui demande un certificat de célibat. Et lui, quand il va demander son certificat de célibat, il va auprès de son ambassade, qui lui dit « vous êtes marié à Ludovic Z. » Et donc, quand on va avec ça au tribunal d'instance, ils nous disent « ben non, il est marié, on va être marié. » Et donc, le ministre de la Justice nous a répondu à l'époque « je ne saurais dire que la République discrimine, il vous suffit de divorcer pour vous paxer en France. » Et ça nous a fait bien rire. Jaune un peu, mais rire quand même. Pour eux, le mariage va permettre à Kiam de sortir de la clandestinité, de devenir citoyen français, de travailler. Une victoire particulière pour Ludovic. Il s'est battu pour cette réforme avec l'Association des musulmans gays de France. Nous l'avions suivi alors qu'il devait être consulté pour l'écriture du nouveau texte. Rendez-vous de plusieurs associations avec Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Ludovic Zahel. Ça va ? Oui, oui, ça va, de la chef de Z, homosexuel musulman de France. Oui. J'étais ravi de tout ce qui se passe depuis quelques semaines. Merci d'avoir participé aux travaux. Je sais que ça vous prend du temps et de l'énergie, mais c'est utile quand même. D'une manière ou d'une autre, je pense qu'on aura une société plus égalitaire demain. Alors que cette semaine, la polémique n'a pas cessé d'enfler, Cécile et Anne-Lise, comme tous les homosexuels que nous avons rencontrés, ne comprennent toujours pas cette hostilité. J'aurais envie de me demander pourquoi tout ce vacarme autour de ce projet de loi, parce que dans la vie de tous les jours, on ne rencontre vraiment aucune difficulté. Et moi, je suis presque convaincue que la société est prête à accepter la loi et que tout le monde puisse vivre en harmonie. Une harmonie qui n'est pas vraiment au programme du débat parlementaire, qui déterminera en janvier prochain le texte final du mariage pour tous. Dans un instant voyage au pays du Made in France qui cartonne, vous découvrirez Repeto, l'entreprise qui n'a pas besoin d'un rapport pour être compétitive. Tout de suite, donc, retour sur le mariage homosexuel. Bonsoir, Gilles Bullus, vous êtes directeur de la rédaction de Têtu. On entend Cécile dire, la société est prête. Est-ce le cas quand on voit les débats auxquels on assiste depuis quelques jours désormais ? Oui, je pense que la société est prête dans son ensemble. Il y a toujours des poches de résistance. L'ouverture du débat, évidemment, réveille toutes les oppositions. De la même façon qu'il y a 10, 15 ans maintenant, le débat sur le Pâques avait aussi suscité beaucoup d'opposition. Mais quand on regarde les sondages, on voit que les gens acceptent de plus en plus ce fait-là. Il y avait un sondage cet été qui montrait que même chez les catholiques, 33% des pratiquants étaient pour ce qui en soit étonnant, vu les positions adoptées par l'Église. Vous parlez des positions adoptées par l'Église, mais aussi par les représentants des deux autres cultes monothéistes en France, que ce soit l'islam ou le judaïsme, contre le mariage homosexuel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que les Églises ont dans leur rôle d'exprimer ce en quoi elles croient. Les Églises, en tout cas l'Église catholique que je connais le mieux, on va dire, ne croient pas et récusent les actes homosexuels. Elle dit qu'elle ne récuse pas les gens, mais qu'elle récuse les actes. Dès lors, il est logique qu'elle refuse que des homosexuels, hommes ou femmes, puissent construire quelque chose ensemble. C'est logique. Après que l'Église ou les Églises veuillent chercher à imposer leur vue, ça pose plus de problèmes dans le débat démocratique. L'Église s'inquiète notamment du sort des enfants. Elle estime que les droits des enfants ne sont pas suffisamment pris en compte dans les projets du gouvernement. Est-ce le cas ? Il faut savoir de quoi on parle. Il y a cet argument qui est asséné que les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. Moi, je pense que cet argument cache surtout une homophobie. Il y a aujourd'hui en France des dizaines de milliers de familles monoparentales, des enfants élevés par des parents seuls, le plus souvent leur mère. Personne ne trouve à dire là-dessus. Il y a en France un droit à l'adoption pour les célibataires qui existe depuis très longtemps. Personne ne demande aujourd'hui qu'on revienne sur ce droit. Donc les enfants ont toujours été élevés soit par leurs parents... Ce n'est pas exactement la même situation. Vous en conviendrez si on a deux papas ou deux mamans ou si on est élevé par une seule personne. Est-ce qu'il y a par exemple des études ? La différence entre ces deux cas, c'est bien qu'on parle d'un couple homosexuel. Qu'est-ce qui, dans un couple homosexuel, ferait que les enfants ne seraient pas sécures ou pas sécurisés ou pas protégés ? Et personne ne va jamais jusqu'au bout de cet argument. Il y a plusieurs pays, 8 en Europe notamment, dans lesquels le mariage homosexuel est légal, où l'adoption se passe tout à fait normalement pour ces couples. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur la façon dont les enfants vivent en tant qu'enfants de couples homosexuels ? Et que disent-elles ces études ? Il y a plusieurs études. Le problème des études, c'est qu'elles sont sur des échantillons assez restreints. C'est un phénomène qui est quand même assez récent et qui a été étudié de façon récemment. Il y a aujourd'hui des enfants adultes qui ont été élevés par des homosexuels. Donc on a aussi une parole d'adulte sur comment on a vécu le fait d'avoir des parents de même sexe. Toutes les études que moi je connais, qu'on peut critiquer parce qu'elles ne sont pas assez larges, mais aucune ne démontre un quelconque handicap psychologique, en tout cas des enfants, par rapport à d'autres. Et par ailleurs, je rappelle quand même que des enfants élevés dans des familles hétéro-parentales vivent énormément de problèmes psychologiques. Il y a évidemment des problèmes dans toutes les familles. Le mariage pour tous, et légal, je le disais, dans plusieurs pays, notamment en Europe, ça a été légalisé il y a 11 ans je crois en Suède, il y a 7 ans en Espagne. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours un débat dans ces pays ? Si on prend l'Espagne, par exemple, il y a eu un débat, effectivement, puisque quand la droite est arrivée au pouvoir après la défaite de Zapatero, elle avait dit qu'elle voulait non pas revenir sur les droits, mais ne serait-ce que changer le nom. Ok, il voulait bien garder l'ensemble de la législation, mais changer le nom, réserver mariage au couple hétérosexuel. Le tribunal constitutionnel espagnol a répondu cette semaine que non, il n'y avait pas d'anticonstitutionnalité sur ce point, et la droite a renoncé, finalement, à changer quoi que ce soit. Donc ces mariages, finalement, sont rentrés dans les mœurs, dans les pays où ils ont été légalisés. Ce n'est pas, il n'était le cas le plus difficile. Si vous allez en Belgique, il y a eu quelques débats au moment de l'adoption de la loi. Aujourd'hui, tout le monde accepte ça comme une banalité. Merci, Gilles Vulus, d'être venu sur le plateau de 7 jours BFM pour répondre à nos questions. C'est donc une entreprise...